On finit avec Albioma. Alors Albioma qui est un producteur d'énergie renouvelable indépendant, qui a pris 8,58% dans cette dernière semaine, qui a publié ce matin son exercice 2021. Un exercice 2021 qui est bon, mais qui malheureusement est très prudent sur ses perspectives 2022. Du coup, le cours est attaqué, la société est attaquée, c'est ce matin dans les premiers échanges, 15,81%. Daniel. Alors, j'ai présenté, j'attendais et puis j'ai vu effectivement les résultats avant qu'on prenne contact, mais j'ai trouvé que c'était justement un moment intéressant où on publie les résultats, de regarder quelle était la situation et d'en évaluer les conséquences au vu des résultats publiés. On a là un graphique sur Albioma qui est un graphique en hebdomadaire. Donc on a, comme beaucoup d'actifs, une tendance qui a été très haussière jusqu'au début de 2021 et puis on a consolidé. Et depuis le mois d'avril jusqu'à la semaine, il y a deux semaines, non la semaine dernière pardon, on était dans un range, dans une consolidation horizontale entre 30,78 et 37,22. Alors, on est sorti la semaine dernière avec une bougie quand même qui était relativement dynamique de ce schéma de consolidation horizontale qui pouvait marquer effectivement, eh bien, la reprise de la hausse pour Albioma et sur les deux premiers jours de la semaine. Donc, avant la publication des résultats, eh bien, on a confirmé temporairement puisqu'on est sur des bougies hebdomadaires qui, la bougie de cette semaine, n'est pas clôturée. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, les résultats sont sortis de manière positive, je crois, plus 7% de résultats. Mais pour l'instant, à la fois, les indices sont plutôt en train de se replier et, eh bien, il y a clairement une certaine prudence. Alors, on va, bien entendu, comme on est sur une vision hebdomadaire, une vision plutôt long terme, on va attendre quand même la clôture de cette semaine et on va regarder surtout maintenant quels sont les niveaux importants pour se faire une opinion en fin de semaine. Première possibilité, donc après la volatilité, bien sûr, de la sortie des résultats, il y a un premier niveau qui est très important à conserver en clôture hebdomadaire, c'est 37,22, c'est-à-dire arriver à, malgré toute la volatilité qui est présente à l'heure actuelle, à confirmer que la volonté haussière qui est poussée par les problèmes, évidemment, d'approvisionnement gaz, gaz, pétrole notamment, et qui est favorable à toutes les énergies renouvelables, si, malgré l'incertitude, si on arrive à tenir ce niveau de 37,22 en clôture, alors effectivement, on pourra s'attendre à progresser, poursuivre vers 39,52, puis 43,42, qui est l'objectif de la sortie du range, c'est-à-dire la projection vers le haut du range, à 43,42. A contrario, si en clôture hebdomadaire, on ne confirme pas la sortie, donc si on revient dans le range, on a encore là deux situations, et surtout, si on clôture en dessous de 32,70, qui, dans la petite tendance haussière qui a démarré au début de l'année, ce mouvement, eh bien, si on clôture en dessous de 32,70, ce mouvement serait totalement invalidé, et puis, eh bien, on aurait à surveiller le niveau de 30,78, à savoir, est-ce que l'actif va rester dans le range, ou si, eh bien, il va reprendre le mouvement baissier qui a été, qui a démarré début 2021. Donc, les niveaux importants, les trois niveaux importants à regarder à la clôture hebdomadaire, c'est 37,22 dans une optique positive, c'est 32,70 pour le maintien du mouvement haussier qui a démarré il y a deux mois, et puis 30,78, c'est sa rupture entraînerait le retour de la tendance baissière.